Que choisir comme voiture électrique début 2022 ? Peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle voiture en ce début d'année et que vous souhaitez profiter du bonus de 6 000 euros qui s'applique aux voitures électriques au moins jusqu'à fin juin 2022. Malgré ce bonus et malgré les primes à la conversion, si vous êtes éligible, la voiture électrique c'est quand même quelque chose qui reste cher, voire même très cher. Je vais détailler aujourd'hui quels sont les modèles qui en offrent le plus pour leur argent, qui sont à des prix, on va dire, les plus raisonnables. Mais avant ça, je voudrais vous donner trois conseils concernant votre future voiture si vous la prenez électrique. Premier conseil, prenez toutes les options concernant les câbles de recharge. Vous avez besoin de deux câbles avec votre voiture électrique. Un câble de recharge dit occasionnel qui vous permettra de vous connecter sur une prise électrique classique et un câble de recharge mode 3 type 2, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un câble qui vous permettra de vous connecter aux bornes publiques de recharge en ville, par exemple. Toutes les bornes pour lesquelles vous aurez besoin d'apporter votre propre câble. Des constructeurs comme Tesla ou Kia ou Hyundai vous offrent les deux câbles de série, mais d'autres comme Renault, Fiat ou toutes les marques du groupe Stellantis vont vous facturer en option l'un des deux câbles. Donc soyez vigilant et prenez bien les deux. Deuxième remarque, je ne saurais trop vous conseiller que de prendre les options de charge les plus puissantes possibles sur vos voitures, que ce soit en courant alternatif pour la recharge de tous les jours ou en courant continu pour la recharge sur long trajet. En courant alternatif, en général, vous aurez une option pour avoir un chargeur triphasé qui sera soit à 11 kW, soit à 22 kW chez Renault ou chez Mercedes. Donc prenez l'option de recharge la plus rapide possible pour votre voiture. Ça vous permettra de recharger le plus vite possible sur les bornes publiques de recharge. Même si 7,4 kW peut vous suffire pour votre usage aujourd'hui, ça sera peut-être insuffisant pour votre usage dans deux ou dans cinq ans ou pour la personne qui rachètera votre voiture d'occasion dans quelques années. Donc à mon avis, c'est toujours bien de prendre cette option. Alors beaucoup de modèles proposent ce chargeur triphasé de série. C'est le cas des Coréens, de Tesla ou de DS de mémoire, mais aussi de Renault sur la Zoé avec la charge à 22 kW. 22 kW, c'est vraiment le maximum que vous pourrez avoir en charge courant alternatif, c'est-à-dire pour les bornes de voirie, les bornes en ville. Et enfin, dernier conseil, prenez l'option pompe à chaleur si vous n'avez pas de série sur votre voiture. Les Renault Zoé, les Peugeot i208 ou certaines Hyundai long de série. Sur certains cas, c'est de série, mais que en Belgique, pas spécialement en France. Et sur d'autres voitures, c'est en option. Je pense notamment aux véhicules du groupe Volkswagen. Et quand c'est en option, c'est environ 1 000 euros, donc c'est quand même assez cher. Mais ça vaut à mon avis vraiment le coup de le prendre pour avoir le maximum d'autonomie en hiver, pour ne pas perdre trop d'autonomie et trop d'efficience sur la voiture lorsque les températures baissent. Alors si vous vivez sur la côte d'Azur, ce ne sera peut-être pas l'option principale à prendre. Pour tous les autres, ça peut être vraiment très intéressant. Passer ses remarques, qu'est-ce qui s'offre à nous au début 2022 sur le marché de la voiture électrique ? Et je parle bien de la voiture électrique abordable, celle qui nous en offre le maximum pour notre argent. On va distinguer trois catégories. Une catégorie à moins de 20 000 euros au bonus déduit. Une catégorie à partir de 37 800 euros. Et une catégorie entre les deux. À moins de 20 000 euros au bonus déduit, vous avez trois options intéressantes pour moi. La première, c'est la Dacia Spring. La Dacia Spring, c'est une voiture qui va vous coûter entre 12 000 et 15 000 euros. Bonus déduit, hors prix à la conversion et subvention supplémentaire. Et pour ce prix-là, vous avez vraiment la 4L des temps modernes. Donc une puissance de 45 chevaux qui peut paraître faible sur le papier, mais qui est tout à fait exploitable et agréable à conduire dans la vraie vie. Cinq portes, quatre places, suffisamment spacieux, suffisamment pratique au quotidien. L'équipement de sécurité, on va dire standard pour une voiture de 2022, avec le freinage d'urgence automatique et six airbags notamment. C'est à mon avis des équipements qui sont importants. Et au niveau connectivité, vous aurez la connectivité smartphone Apple CarPlay et Android Auto. Là encore, un point très important pour une voiture de 2022. Pour le reste, ça reste une Dacia, ça reste une voiture entre guillemets low cost. Vous aurez quelques économies de butch-fandel. Un seul essuie-glace, un seul lave-glace et des pneus pas franchement de meilleure qualité, en tout cas sur le mouillé. Mais à part ça, vraiment une voiture très homogène vu le tarif demandé. Si vous êtes prêt à mettre un peu plus d'argent, j'ai deux autres options. La première, c'est la Volkswagen E-Up. La Volkswagen E-Up, elle répond aux mêmes besoins que la Dacia Spring, mais elle fait tout mieux, sauf une chose. C'est au niveau de la connectivité smartphone. Vous n'avez pas d'écran central dans la Volkswagen E-Up, et donc vous ne pourrez pas bénéficier d'Apple CarPlay et Android Auto. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça ne vous posera pas problème, mais c'est quand même un point important à signaler. Et en ce qui concerne tout le reste, la Volkswagen E-Up va vous proposer une charge en courant alternatif plus puissante que la Dacia Spring, à 7,4 kW au lieu de 6,6 kW. Une charge en courant continu jusqu'à 50 kW de série, là où c'est 30 kW et en option sur la Dacia Spring. 5 portes et 4 places, un coffre suffisamment spacieux, là encore comme la Dacia Spring. Mais une voiture conçue et fabriquée avec les standards de Volkswagen, beaucoup plus rassurante et beaucoup plus costaud à conduire. Et forcément un peu plus chère que la Dacia Spring. L'une comme l'autre ont des autonomies similaires, autour de 230-250 km homologués. Et vu que ce sont des voitures qui sont quand même très petites et relativement légères, vous n'aurez pas trop de mal à respecter ces autonomies à 80 km heure sur route ou en ville. Et si vous voulez une voiture un peu mieux que la Dacia Spring dans son aspect et dans sa construction, avec Android Auto, Apple CarPlay, contrairement à la Volkswagen E-Up, et bien vous avez la Twingo qui est pour moi un excellent compromis si vous avez une utilisation urbaine et périurbaine de votre voiture. Parce qu'elle aura une batterie un peu plus petite, donc un peu moins d'autonomie. Vous atteindrez 200 km grand maximum dans les meilleures conditions possibles de température. Mais elle a l'avantage de pouvoir se charger en 22 kW sur les bornes en courant alternatif. Donc toutes les bornes de supermarché et des réseaux départementaux qui pointent à 22 kW pourront charger la Twingo en à peine plus d'une heure. En contrepartie, Renault ne propose pas de charge en courant continu sur la Twingo. Ça peut être un défaut et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un véhicule qui se cantonne à un usage urbain et périurbain. C'est même pas la peine d'envisager de faire un peu d'autoroute avec cette voiture, même de manière occasionnelle. Parce que vous aurez une autonomie vraiment très très faible et pas de possibilité de charger la voiture suffisamment rapidement lorsque vous en aurez besoin. Deuxième catégorie de véhicules que je citerai aujourd'hui. C'est tout ce qui se situe au-dessus de ces petites voitures qui sont vraiment finalement très peu chères compte tenu des prestations qui sont offertes. Et des véhicules comme la Tesla Model 3 à propulsion d'entrée de gamme. Toutes ces voitures qui sont on va dire entre 25 et 35 000 euros, voire un peu plus. Parmi ces voitures, j'en retiens trois pour différents usages. La première c'est la Renault Zoé qui va vraiment être négociable à un prix très raisonnable, bonus déduit. Ce sera largement en dessous des 30 000 euros. Et pour ce prix vous aurez vraiment une voiture à l'équipement très complet. C'est ça aussi que j'aime sur la Renault Twingo. Mais le gros bonus par rapport à la Renault Twingo c'est une autonomie de 395 km homologuée. Si vous prenez le moteur de 110 chevaux et les jantes de 16 pouces. De série, la Renault Zoé pourra charger à 22 kW en courant alternatif. Mais contrairement à la Twingo, elle propose une option de charge en courant continu à 50 kW. C'est une option qui est assez chère, c'est 1000 euros. Mais ça vaut le coup à mon avis de la prendre. Ne serait-ce que pour avoir la voiture la plus polyvalente possible. Et 50 kW c'est certes pas beaucoup aujourd'hui comparé aux dernières nouveautés du groupe Volkswagen ou Hyundai Kia. Mais ça reste parfaitement adapté à l'infrastructure telle qu'elle existe. Notamment en dehors des autoroutes. En dehors des autoroutes, la plupart des bornes en courant continu que vous trouverez. Ce seront des bornes dites tristandards. Qui seront à maximum 50 kW en courant continu. Et c'est ça qui rend la Zoé particulièrement compétitive selon moi. C'est qu'elle a un prix vraiment très abordable. Parmi toute cette catégorie que je viens de vous citer. Elle peut charger en 22 kW. Donc à pleine puissance sur les bornes de voirie. Et vous avez cette option qui est disponible pour avoir une charge en courant continu à 50 kW. Soit la puissance que vous retrouverez sur la plupart des bornes en courant continu. Que ce soit sur autoroute ou hors autoroute. Sur autoroute, généralement sur les stations Unity. Vous avez plusieurs bornes à pleine puissance. Donc jusqu'à 350 kW. Mais vous en avez une à 50 kW à côté. Qui sera en général même moins chère que les autres. Donc toujours intéressant cette puissance de 50 kW. D'un point de vue budget en tout cas. Deuxième option dans cette catégorie intermédiaire. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus récent dans sa conception que la Renault Zoe notamment. C'est ce que proposent Hyundai et Kia. Donc chez Kia ça va être la e-Soul ou la e-Niro. Et chez Hyundai ça va être le Kona EV. Le Kona électrique. Et parmi les trois moi je retiendrai le Kona électrique dans sa batterie 64 kWh et la finition créative. Pourquoi ? Parce que contrairement à Kia c'est un véhicule qui dispose d'une pompe à chaleur. Et comme je vous l'ai dit c'est quand même un point important d'un point de vue efficience. Le Kona aura aussi la charge triphasée 11 kW de série dans cette finition créative. Là où ce sera une option à 500 euros sur l'Ekia aux dernières nouvelles. Et vous aurez aussi sur la Hyundai bien sûr tous les câbles de série. La connectivité smartphone, Android Auto, Apple CarPlay de série. Les sièges chauffants bien sûr. Tout l'équipement qu'on attend pour moi d'une voiture électrique en 2022. Cette voiture au dernier tarif que j'ai consulté peut se négocier à 34 500 euros bonus et remise déduite. Alors 34 500 euros ce sera pour la couleur de série. Il faudra rajouter 500 euros si vous voulez une peinture métallisée. Et vous atteindrez les 35 000 euros. Donc à ce prix là c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre usage. Je pense que 35 000 euros ça reste un prix compétitif par rapport aux qualités de la voiture. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que pour moins de 3 000 euros de plus. Vous aurez accès à la Tesla Model 3 propulsion d'entrée de gamme. Si vous avez un usage qui n'est pas de parcourir les autoroutes en France et en Europe. Ça peut être intéressant de se limiter à la Hyundai Kona ou à un équivalent Shekia. Et troisième véhicule en plus du Kona et de la Zoé qui peut être intéressant avec quelques réserves toutefois. C'est la Volkswagen ID.3 qui finalement est pour moi la meilleure offre du groupe Volkswagen sur la nouvelle plateforme MEB. Puisque c'est la voiture la plus petite mais pas spécialement la moins spacieuse. Puisque l'empattement est le même que sur les SUV ID.4, Enyaq ou Q4 étrange chez Audi. Et cette ID.3 propose même la grosse batterie de 77 kWh que l'on trouve sur ces SUV. Forcément comme la voiture est plus petite vous aurez plus d'efficience et plus d'autonomie. Les défauts de l'ID.3, je pense qu'ils ont été largement rabâchés par la presse. Et j'en ai même fait une vidéo aussi lorsque j'ai étudié le changement de ma voiture. C'est l'ergonomie et les finitions. On n'est pas du tout dans quelque chose d'aussi pratique à utiliser et d'aussi agréable à vivre que ce que pouvait l'être une Golf 7 de 2012 par exemple. Mais si vous pouvez faire ces concessions, c'est une voiture qui peut être très bien équipée même sur les finitions de base. Et qui pourrait être proposée à des tarifs relativement intéressants, surtout en location. Et c'est pour ça que je voulais citer la Volkswagen ID.3. C'est que Volkswagen met vraiment le paquet sur les offres de location avec option d'achat et location longue durée. Donc vérifiez bien si l'ergonomie de la voiture ne vous gêne pas. Vous pourrez vous retrouver avec une offre de location équivalente ou pas beaucoup plus chère à une Renault Zoe. Ça peut valoir la peine d'être étudié. Pour 37 800 euros, on arrive à la Tesla Model 3 d'entrée de gamme propulsion avec les jantes 10 J-Pouces. Dans cette configuration, la voiture est homologuée pour 510 km d'autonomie, WLTP. Donc on n'atteindra peut-être pas les 510 km bien sûr en fonction de vos usages. Mais la Tesla vient aussi avec un argument de massue qui est l'accès aux superchargeurs sur les aires d'autoroute partout en Europe. Vraiment, si vous faites beaucoup de longs trajets partout en France ou en Europe, la Tesla Model 3 est certainement la meilleure option pour cet usage à un prix raisonnable. Et si vous avez le budget pour la Tesla Model 3 mais que la voiture trop basse et l'absence de haillons vous rebute complètement, ou alors si vous ne crapaillitez pas les autoroutes européennes en long, en large et en travers, il existe des options beaucoup moins chères que le Tesla Model Y chez Hyundai et Kia. Donc c'est le Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6. Et contrairement à tout à l'heure, là je préfère l'offre de Kia avec l'EV6 parce qu'elle a une autonomie un peu plus élevée que la Hyundai grâce à une batterie un peu plus grosse de 77 kWh. Et si vous trouvez une offre sur les finitions de base en dessous des 45 000 euros, vous pourrez accéder au bonus maximum de 6 000 euros jusqu'à fin juin. À ce prix-là, vous avez vraiment une super voiture pour tracer les kilomètres. La recharge en courant continu jusqu'à 240 kW de ces voitures est vraiment très utile. Et le fait que Kia et Hyundai appartiennent au réseau Unity pourront certainement vous permettre de négocier des tarifs préférentiels sur ce réseau. Donc ce n'est pas la commodité des superchargeurs Tesla. Mais si vous ne pouvez pas, pour des raisons pratiques ou ergonomiques, prendre une Tesla Model 3, l'offre qui existe en face chez Hyundai et Kia est à mon avis très intéressante. Dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres voitures qui en offrent autant pour le prix demandé. Il y a peut-être des usages auxquels je n'ai pas spécialement pensé et qui pourraient être adaptés à une voiture que je n'ai pas citée. Dites-le-moi en commentaire, ça peut être très intéressant pour les personnes qui cherchent une nouvelle voiture en ce début d'année. Dites-moi aussi si vous avez prévu de passer à l'électrique avant la fin du bonus de 6 000 euros en juin prochain. Où en êtes-vous dans vos recherches ? Dites-moi aussi si vous n'avez pas du tout prévu de passer à l'électrique pour différentes raisons, ça peut être intéressant à comprendre aussi. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite une très bonne route pour 2022 et je vous dis à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !